Ce week-end, c'est le SIDAction, c'est l'un des rares moments avec le 1er décembre, journée mondiale contre le SIDA, où nous parlons du VIH SIDA aujourd'hui. Et paradoxalement, il n'y a jamais autant de gens qui ont vécu avec ce virus dans le monde, 37 à 38 millions de personnes, et en France, plus de 150 000 personnes. Ce virus n'intéresse plus, alors que plus que jamais, il faudrait au contraire en parler pour pousser notamment les gens à se dépister. Vous savez qu'en France, à peu près 30 000 personnes ne savent pas qu'elles sont séropositives, et dans le monde, c'est près de 50 %, c'est-à-dire la moitié des personnes qui ne savent pas qu'elles vivent avec ce virus. Et pourtant, c'est là aujourd'hui où tout est déterminant, puisque si demain, on arrive à dépister toutes les personnes qui vivent avec le VIH, si demain, on arrive à leur permettre à toutes d'accéder au traitement, ce qui n'est malheureusement pas le cas aujourd'hui, notamment dans les pays pauvres, eh bien, ça veut dire qu'on peut avoir un monde sans SIDA, une France sans SIDA. C'est l'objectif que s'est fixé, d'ailleurs, l'ONU-SIDA pour 2030, avec, dès 2020, la possibilité d'arriver à 90 % des personnes séropositives dépistées, 90 % de ces personnes séropositives dépistées qui auraient donc accès au traitement, et 90 % de ces personnes qui ont accès au traitement, qui seraient sans une charge virale détectable. Donc vous voyez, tout ça est vraiment possible, et pourtant, en France, nous sommes pendant la campagne présidentielle, pendant la campagne législative. Dans tous les débats des primaires qu'on a pu entendre, et le premier débat qui a eu lieu en début de semaine, entre cinq des candidats à la présidentielle, pas une fois le SIDA n'a été prononcé. Et pourtant, eh bien, l'un des candidats ou l'une des candidates pourrait dire « je serai le président, je serai la présidente d'une France sans SIDA ». C'est vraiment accessible, c'est vraiment possible. Dire « je serai le président d'une France sans chômage », on sait qu'on peut le dire, mais que c'est compliqué à y arriver. Là, une France sans SIDA, aujourd'hui, c'est possible. On n'en est pas loin. Il faut justement qu'on promeuve un peu plus le dépistage, et évidemment que chacun puisse bénéficier des traitements, ce qui est le cas dans notre pays. Donc, profitons peut-être aussi de ce SIDAction pour interpeller les candidats aux présidentielles qui ne se sont pas beaucoup exprimés sur cette question. C'est une question, bien sûr, qui concerne la santé publique en France, mais bien sûr, et surtout, la santé publique dans le monde entier. C'est un merveilleux défi, et je crois que c'est le moment de demander à nos candidats qu'ils soient le président ou la présidente d'une France sans SIDA. Et puis surtout, n'oubliez pas aussi que, évidemment, le SIDAction, c'est pour récolter des fonds, à la fois pour la prévention, pour l'aide aux malades, et bien sûr, pour la recherche. Alors, soyez généreux, faites le 110. Bon SIDAction.